C'était en 1982, la création du premier jeu vidéo québécois, Tétard. Depuis plus d'une quinzaine d'années, le Québec est devenu un centre important de production de jeux vidéo de calibre international, avec de grosses productions comme Assassin's Creed ou encore Spider-Man. Mais à côté de poids lourds comme Ubisoft, par exemple, on trouve de plus en plus de petits studios qui tirent leur épingle du jeu. Par exemple, Outer Mind, c'est une boîte de Montréal, qui vient de signer une entente avec une star internationale en vue de la sortie d'un jeu cet été. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Céline. Alors d'abord, quelques chiffres en commençant parce que c'est une très grosse industrie. C'est une industrie culturelle qui a du poids. On regarde des chiffres. Imaginez, au Canada, le jeu vidéo représente 2,3 milliards de revenus. Au Québec seulement, c'est 750 millions. Et quand on va en termes d'emploi, c'est 16 500 au Canada, 9 000 au Québec seulement. C'est-à-dire que le Québec est un des pôles majeurs parmi les trois qu'il y a au Canada. En Ontario et en Colombie-Britannique également. Donc, il y a une surreprésentation du Québec. C'est une bonne chose, en tout cas, pour l'industrie d'ici. Oui, c'est une bonne chose. Et il y a des studios comme celui d'Outher Mind, justement. Il y a des très beaux petits studios. Donc, les gros studios, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a des créateurs qui se lassent de cette espèce de travail à la chaîne, de travailler sur des choses qui sont un peu trop sur-spécialisées. On veut un peu plus de liberté. On se lance dans les petits studios. Et c'est ça, l'histoire d'Outher Mind, fondée en 2014, en novembre 2014, six mois seulement. Ils ont fait un game jam qui était commandité par une des stars mondiales du jeu vidéo. Cette star-là, c'est PewDiePie. Écoutez, 36 millions d'abonnés sur... Je veux que ma communauté collabore à ça. Alors, les gars ont fait, bien oui, mais c'est extraordinaire. C'est un peu l'équivalent dans le monde du roman. Si Oprah Winfrey, aux États-Unis, adoube quelqu'un, dit, OK, moi, je vais travailler avec toi pour faire la promotion de ton prochain roman, c'est pas rien, là. C'est énorme. Ça aide une carrière, disons. Ça aide, mettons. Et ils ont déjà un jeu de lancé, Tadpole Tap, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a un lien avec le premier jeu vidéo de l'histoire du Québec, parce que ça fait référence à un tétard. Imaginez, le jeu a été lancé il y a seulement deux semaines, déjà 425 000 téléchargements. C'est-à-dire que les pronostics sont bons pour ce jeu sur lequel il travaille. C'est un jeu qui est un peu rétro, en fait. Exactement. C'est un look rétro. Et c'est aussi caractéristique du jeu, du indie gaming, c'est qu'on veut retrouver une espèce d'essence du jeu vidéo telle qu'on l'avait dans les années 80. Donc, on laisse les grosses productions hyper léchées. Et on veut profiter du fait que, donc, cet été, il y aura un pic, comme il y a toujours à tous les étés. Et puis, PewDiePie, c'est un public jeune, un public qui va à l'école. Donc, l'été, il y a plus de gens. Et on va profiter, donc, de ce pic de trafic sur les sites de PewDiePie pour lancer ce jeu-là. D'ailleurs, le jeu portera le nom de PewDiePie, PewDiePie Legend of the Brofist. Et ça, c'est en référence au geste qu'il fait à chaque fin de vidéoclip. Il fait un geste comme ça. Et donc, le jeu s'appellera Legend of the Brofist, lancé cet été. Est-ce que ce sera un succès planétaire? On le souhaite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va sûrement rejaillir sur l'industrie du jeu vidéo au Québec. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour ce qui se passe ici, parce qu'il se fait de très, très bons jeux appréciés partout dans le monde. Alors, on surveillera la sortie cet été. Brofist. Je m'aventure pas là-dedans. Merci beaucoup, Mathieu. C'est un plaisir.